Dans l'épisode d'aujourd'hui je vais appliquer la texture du plancher ainsi que lumières et faire l'éclairage donc pour faire cette texture là quand vous ne retrouvez pas la même texture que vous cherchez je vous suggère d'aller dans les matériaux de maxwell afin que lorsque vous téléchargez les matériaux il va vous donner les textures qui vont avec comme ici par exemple on voit cette texture et ce qui est intéressant de maxwell c'est qu'il va vous donner aussi la texture de bump et tout ce qui va venir avec la texture alors je suis allé dans le browser j'ai fait une recherche des tuiles j'ai trouvé cette texture là je l'ai importé et maintenant il est dans editor maintenant ce que je vais faire je vais la sauvegarder dans notre projet alors je vais aller dans mon projet là où je l'ai placé et dans maquette ici j'ai créé un répertoire qui s'appelle map donc dedans je vais mettre ma texture voilà elle dit est-ce que j'ai dévié toutes les copies je vais dévié alors maintenant je vais aller regarder dans le dossier voilà ici dans texture regardez je retrouve trois textures un pour le bump un pour la couleur et un pour un certain type de réflexion alors c'est vraiment la façon la plus la plus efficace de chercher des textures plutôt que d'aller dans le de faire des google search et avoir des textures des fois trop petites des fois trop grandes pas bien arranger et nettoyer pour appliquer en 3d alors maxwell va être une bonne porte de sortie il va nous donner des matériaux déjà bien préparés donc je vais aller dans la maquette tout de suite voilà mon plancher je vais aller faire cette texture là du plancher donc ça va être une bonne capsule pour expliquer comment faire des matériaux à multilayer multicouches donc ce que je vais faire là maintenant probablement il fait un autre sauvegarde donc quand 3ds max fait un autre sauvegarde ne le pressez pas laissez-le finir voilà donc je prends cette case là qui est libre je voyais pas de triangle sur les coins et j'ai fait get material on attend et par la suite je vais prendre physical material comme ça il y a toujours comme je l'avais dit dans le passé il y a plusieurs façons de faire la même chose dans 3ds max donc je vais appeler ça floor au plancher et je vais lui dire tout de suite que c'est des tuiles ou des céramiques alors je regarde ici dans non métallique et je descends je regarde ici je trouve glace céramique alors je prends ça donc lui il va se débrouiller pour travailler la réflexion il va me donner comme la réflexion de céramique maintenant ce que je vais faire je vais aller dans base color ici je vais cliquer sur le petit bouton donc ça c'est la couleur de fond mais moi je vais aller mettre une texture ce petit bouton c'est pour appliquer une texture alors c'est ici que on choisit le map donc le map c'est seulement quand on le met à l'intérieur d'un matériau le type de map que j'aimerais appliquer c'est un bitmap c'est à dire une image tous les autres sont des procédurals celui-là le premier seulement c'est une photo les autres vont générer par l'ordinateur donc je peux prendre par exemple un échec et lui dire c'est quoi les couleurs de l'échec et c'est quoi ses dimensions et il y en a d'autres il y a les gradients il y a les noise alors moi je vais prendre bitmap comme ça il va me permettre de chercher une photo alors voilà j'attends qu'elle réplique je vais double cliquer sur bitmap une autre fois il me dit où est ce qu'elle est à photo alors c'est dans le librairie dans le document je vais aller à l'endroit notez bien que j'ai mis toujours mes choses à l'intérieur de mon projet toutes mes photos toutes mes tous mes modèles 3d sont tous à la même place alors je vais aller dans texture et ici je vais retrouver et regarder tuiles 2 ils sont bien nommés couleur pam voilà donc je vais prendre la couleur après qu'il place la texture ici il y a un travail intéressant à regarder il faut être très attentif je vais tout d'abord cliquer sur la photo elle est ici bitmap parameters ça c'est la photo si je clique ici il va me montrer où est ce qu'elle est la photo et vous avez juste en dessous view image quand je clique il va me montrer la photo dans l'ensemble alors je regarde la photo et ça me permettrait de calculer ces dimensions donc je dirais que une tuile et un pied donc ça ça fait 4 pieds par 4 pieds donc comme ça je peux dès maintenant mesurer et dire ça sera quoi la grandeur ou l'échelle de la texture maintenant j'ai deux choix ou bien j'applique la texture avec use real world scale ou bien j'utilise les UV map pour gérer l'échelle la projection de l'image sur un objet ou sur la géométrie il est afin que l'échelle soit correcte soit que je vais l'appliquer de cette façon soit que je vais les gérer avec UV map donc si je vais le faire ici donc je vais écrire ici 4 pieds par 4 pieds bon je peux enlever les pouces pas besoin voilà et lorsque j'aurai terminé j'ai juste à monter vers le haut et aller faire le même travail pour le bump et pour les autres aspects je vais faire je vais faire et par la suite je vais glisser mon matériau sur le plancher regardez il m'écrit ici flore générique c'est à dire qu'il me dit sur quoi le matériau va être appliqué je le place là voilà la texture maintenant regardez la texture est mal orientée par rapport à la photo la photo c'est à l'horizontale ici c'est plus en longitudinal alors pour cela je peux retourner à la texture et je peux changer la rotation ici j'ai l'angle je peux le dire ce serait de 90 degrés c'est pas sur le U ce serait sur le V on va vérifier comme ça non donc ça c'est comme X, Y, Z U, V, W ce sont des lettres utilisées spécifiquement pour la texture dans la géométrie les axes X, Y, Z mais pour la texture c'est U, V, W donc U ce serait l'orientation à l'horizontale V en longitudinal et W à la verticale alors maintenant voici j'ai effectué l'orientation je l'ai tourné mais comme vous pouvez le voir ce n'est pas la seule façon de faire comme je disais pour cet objet là je vais le laisser de même je vais remonter faire go to parent et vous allez voir c'est quoi qui est un peu problématique de cette façon c'est que à chaque fois que vous appliquez la texture euh dans un aspect différent il faut refaire le même travail alors si je vais le tourner dans bump map parce que la texture ce serait bien de lui donner un petit relief je prends une image et je vais prendre l'image bump maintenant lorsque l'image est sélectionnée elle est ici je vais retourner alors vous voyez il va falloir refaire le même travail allez ici je vais dire une autre fois que c'est 4 pieds afin de superposer les deux images l'une par-dessus l'autre donc il faut qu'ils soient parfaitement superposés et ici je vais le dire de tourner de 90 degrés voilà tandis que si j'aurais utilisé le UV map euh j'aurais pu éviter euh ce travail répétitif j'ai pas besoin de le faire deux fois alors maintenant je vais arrêter ici pour ça et euh plus tard je vais mettre la texture sur le mur nous allons voir comment comment le faire alors maintenant je vais tout simplement sauvegarder ensuite euh il sauvegarde encore ok il est fini alors maintenant ce que je vais faire je vais travailler le matériau pour ces murs lorsque je regarde sur l'image je sens un petit relief en bas donc cette texture là elle est euh évidemment euh faite avec une géométrie appliquée par-dessus le mur donc euh ce que je vais faire je vais commencer par dessiner une petite boîte comme ça ce que je peux faire pour le faire je peux prendre le snap peser sur le bouton droit et lui dire de snapper sur la face donc de cette façon lorsque je dessine regardez il va snapper sur la face voilà donc euh je viens de faire une petite boîte cette boîte là je vais aller dans l'outil de modification et je vais cliquer dessus pour voir comment elle est faite ok voilà donc cette boîte là elle a une longueur de 0 donc ça dans ce cas-ci c'est la profondeur donc je mets un 1 voilà maintenant il ressort du mur ça c'est la largeur et la hauteur et regardez bien ici cette case qui s'appelle Real World Map Size donc lorsque c'est coché pour la géométrie c'est-à-dire que lorsque vous faites le matériau vous allez euh aussi appliquer le matériau comme Real World Map Size et comme ça lui il va ajuster les dimensions comme on a fait pour le plancher on voit que les dimensions sont parfaites donc c'est très c'est à l'échelle sinon si on va utiliser les UV Maps ce que je vais faire pour cette fois-ci on peut les enlever on peut l'enlever plus tard aussi donc je vais aller maintenant dans les maps tout de suite dans les matériaux je vais aller chercher une nouvelle case je vais attendre voilà je prends cette case-là je vais lui dire ici euh ça c'est le nom donc je clique ici voilà et je vais lui dire Get Material je vais dire je vais faire un nouveau matériau bien alors ce matériau-là je vais l'appeler mur blanc et dans preset euh donc je vais prendre euh euh de la peinture main comme ça ensuite euh je vais maintenant chercher la texture la couleur que vous voyez ici c'est la couleur de base c'est ce qu'on appelle la couleur diffuse donc ça tout ça ça gère la première couche de peinture alors je vais cliquer sur cette petite case pour aller chercher une texture et je vais aller chercher une texture que j'ai téléchargée de l'internet celle-là elle s'appelle des étoiles ou même je peux prendre celle-là donc je vais commencer avec ça on peut la changer plus tard voilà et maintenant ce que je vais faire je vais lui dire c'est très important je vais lui dire je ne veux pas que ça soit géré selon les chaînes de la planète et je vais m'assurer que les tuiles sont un par un c'est très important que ça soit ici un par un et je n'ai plus rien à faire je laisse ça comme ça je peux regarder l'image pour juger un peu des dimensions je peux dire par exemple ça ça va être 10 pieds par 10 pieds ou quelque chose comme ça alors je vais remonter et plus tard pas tout de suite plus tard on peut retourner et appliquer cette texture comme différentes couches on peut l'appliquer par exemple dans le pan ou dans la lumière et ou d'autres aspects mais pour le moment je vais juste m'assurer d'appliquer ça sur la surface je vais l'appliquer cette fois-ci de cette façon on voit la couleur bleue on voit pas la texture vous le savez pourquoi parce que ces boutons ne pas coucher comme j'ai dit ces boutons ne gèrent pas la le rendu ils gèrent seulement l'effet dans le viewport alors là voilà la texture elle est appliquée d'une façon étirée donc maintenant pour ajuster la texture avec UV Map je vais aller dans modifier en ayant ma boîte sélectionnée je vais dérouler le modifier list et je vais chercher en bas UVW Map comme ça alors l'application est planaire je peux prendre boîte lorsque je prends une boîte donc il va prendre ma photo et l'appliquer sur l'ensemble maintenant on voit que il y a beaucoup des boutons qui sont inactifs et ça c'est parce que Real World Map Size est appliqué donc UV Map il est capable de gérer les propriétés du matériau lorsque il est Real World Map Size c'est un souci mais lorsqu'on le décoche là tout à coup tout devient actif donc maintenant je peux gérer mon matériau comme je le veux donc regardez si je prends une boîte ça veut dire qu'il prend ma texture et l'applique en boîte sur tous les côtés de la boîte lorsque je prends un plan il faut que je m'assure que le matériau est appliqué sur le bon axe l'axe ici c'est le Y regardez Y ici Z en haut et X comme ça alors je vais le dire ça c'est placé en Y ou en X en Y vous me dites oui mais on ne le voit pas l'espèce de rectangle orangé mince ça c'est la projection de la texture donc maintenant il n'a pas les bonnes dimensions pour le faire il faut tout simplement lui dire fit donc lorsque je lui dis fit il va élargir la projection sur l'ensemble de la boîte voilà alors maintenant après qu'on a fait ça on peut gérer l'échelle on peut lui dire par exemple quelles sont les dimensions par exemple on peut lui dire en largeur ce n'est pas 25 pieds c'est plutôt 10 pieds comme ça et on peut garder la hauteur telle qu'elle est donc comme ça ça fonctionne bien et regardez l'espèce de des projections orangées donc la projection orangée maintenant correspond aux dimensions appliquées alors c'est très facile de gérer les UVMAP et c'est très efficace aussi ça aide aussi pour les animations ça c'est un autre sujet qu'on pourra voir que vous pouvez en fait naviguer sur YouTube pour approfondir les informations maintenant ce qu'il faut faire il faut juste apprendre comment faire ça donc la beauté de ça ce que j'ai dit c'est que maintenant je peux retourner dans les matériaux et je n'ai pas besoin d'ajuster d'ajuster les dimensions de la texture à chaque fois que j'applique un map alors euh si je lance maintenant un petit rendu rapide pour voir l'effet de ce qu'on a fait et euh tout de suite après ce que je vais faire je vais retourner et appliquer de la lumière dans les étoiles donc juste les petites étoiles euh on va voir euh la lumière je vais laisser je vais dire continue on va pas trop s'en faire avec ces messages on a juste à le dire close et le laisser calculer alors si je prends cette image et je l'applique dans émission ici et j'ai j'ai l'inverse pour que les étoiles deviennent blanches et le fond devient noir la lumière va être projetée ou va être émise à partir des étoiles donc nous allons vérifier cette cette méthode donc je regarde l'image regardez le moment que ça calcule même si ça vient de commencer je viens tout je vois tout de suite que c'est bien donc la lumière elle est bien équilibrée euh je sens le métal dans le banc d'ici euh le fond je vois les étoiles je vois le plancher il est bien réfléchissant tout est beau peut-être que je peux mettre un peu plus de banc mais là je commence à sentir les lignes c'est sûr que lorsque l'image est un peu embrouillée comme ça c'est difficile de voir les lignes mais un peu plus tard elles vont apparaître voilà on peut leur donner un petit coup de 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 relief pour qu'elle devienne plus profonde alors je vais arrêter ça tout de suite je vois que notre travail a avancé bien et qu'est-ce que je vais faire maintenant donc je vais vous montrer cet aspect ça va être la dernière pour le matériau pour le moment je vais arrêter le rendu ici donc pour le rendu comme je l'ai dit dans le passé on est en train de rendre avec Art qui est maintenant développé par 3ds Max il y a des renders externes donc des third parties qu'on peut intégrer dans 3ds Max et ils peuvent nous donner quand même des qualités impressionnantes donc parmi les logiciels qu'on a déjà appris c'est Maxwell mais la communauté de 3ds Max utilise surtout V-Ray 3ds Max et V-Ray ils ont vraiment le gros la grande part du marché de rendu ils sont très performants et avec l'un ou avec l'autre vous êtes assuré de ne pas vous tromper alors ici ce que je vais faire je vais prendre Bitmap comme map et je vais prendre cette image là et ce que je vais faire maintenant étant donné que le noir est tout petit et le blanc est grand qu'est-ce qui arrive avec les images avec les images pour faire la lumière pour faire du map c'est qu'on appelle les images monochromes pour faire des channels donc le noir serait celui qui ne sera pas appliqué et le blanc ce sera celui qui est appliqué donc si on est en train d'appliquer de la lumière par exemple dans ce cas-ci c'est le blanc qui va être appliqué alors la bonne façon la façon normale de faire sera d'aller dans Photoshop d'inverser cette image pour que le fond soit noir et les étoiles blanches comme ça les étoiles elles vont projeter de la lumière avant de commencer je vais enlever Use Real World Scale comme ça l'application va être elles vont être superposées l'une par-dessus l'autre 3ds Max a incorporé en bas dans Output donc toujours dans les paramètres de l'image il a incorporé une option pour inverser l'image donc elle s'appelle Invert elle est juste ici je vais le faire donc je le fais uniquement pour le map que je viens d'appliquer n'est-ce pas? le map pour la lumière maintenant je vais remonter donc j'ai fini d'appliquer l'image la voilà ici je l'ai appliqué, je l'ai inversé et je vais lui dire 2 mètres à 100% et maintenant là-bas-là regardez l'image c'est exactement ce que j'ai vu et je peux ici lui dire à combien d'éclairage et à quelle coloration donc 6500 c'est blanc 6500 Kelvin c'est quasiment le soleil en termes de vue de couleur et la luminance ici c'est 1500 bougies par mètre carré donc vous pouvez visualiser dans votre tête si vous mettez 1500 bougies dans un mètre carré ça donne quoi? donc je vais, je peux mettre ici par exemple 3000 ce qui va donner une coloration un peu moins blanche comme ça et le plus orangé le plus qu'on descend le plus qu'on s'en va vers le rouge et le plus haut le plus qu'on s'en va vers le blanc alors je vais retourner d'abord à 5000 très bien c'est un peu jaune je vais fermer ça et maintenant je vais vous montrer brièvement comment faire une lampe à d'air les lampes à d'air qu'on a vu ici sont faites de cette façon donc il y a une géométrie à modéliser et par la suite il y a une lampe à ajouter une lampe c'est-à-dire une source de lumière ça c'est pas comme Maxwell dans Maxwell le matériau projette de la lumière tout seul tandis que dans 3ds max il faut positionner une source de lumière donc je vais commencer par la création donc je vais commencer par sauvegarder parce que là on va modéliser quelque chose ce que je vais faire je vais commencer à modéliser à partir d'un cylindre comme ça donc je vais les modéliser je vais enlever les snaps je n'ai pas besoin ici je vais m'assurer que je suis en perspective pour que je puisse manipuler mon dessin facilement et je dessine mon cylindre comme j'ai toujours répété je peux à tout moment retourner et travailler les paramètres alors vous normalement vous devez aller sur un site de manufacturier de lumière de luminaires et vous prenez les dimensions de l'appareil d'éclairage ainsi que les fichiers US que vous allez intégrer avec alors ce que j'ai fait je vais lui dire par exemple ici radius 27 32e je vais dire le rayon 1 pouce ce qui va me donner 2 pouces de diamètre la hauteur je vais lui dire 6 pouces comme ça on travaille avec des chiffres ronds les segments en hauteur je vais lui dire de prendre uniquement 2 vous allez le voir tantôt pourquoi et les côtés 18 ça va ça c'est le nombre de côtés si il y a moins que 18 ça risque d'être très saccadé alors après qu'on a fait ça maintenant ce que je vais faire je vais faire bouton droit de la souris et je vais faire isolate selection donc comme ça je peux travailler en paix je travaille uniquement sur l'objet lorsque je termine je fais bouton droit de la souris je fais end isolate alors je prends cet objet là et je vais lui dire edit poly comme ça ensuite je vais commencer par sélectionner les lignes ici et je vais les monter vers le haut vous imaginez pourquoi parce que le haut il est fait en métal et le bas il est fait c'est la lumière alors je regarde de nouveau voilà il y a une partie métallique et une partie lumineuse donc ça c'est la partie lumineuse par la suite peut-être que j'ai pu les baisser un petit peu plus comme ça maintenant je prends la surface supérieure celle-là et je vais faire baveau comme ça qu'est-ce que ça va me donner ben bon ça va me donner ici comme ça voilà donc ça fait comme un offset de sketchup ensuite lorsque j'ai terminé je pourrais extruder vers le haut je sais pas de combien pour le moment mais sûrement plus que deux pieds je regarde l'image j'ai à peu près trois pieds au minimum donc je vais monter trois pieds et quelques je peux le rentrer dans le plafond pour le moment là c'est correct donc je vais faire maintenant zoom all comme ça ça c'est zoom all selection donc je vais désélectionner je fais zoom all voilà ma tige est un peu épaisse ça va c'est pas trop problématique je peux l'arranger tout de suite si je veux je peux par exemple sélectionner le point en plan et par la suite appliquer un scale comme ça je fais top je fais zoom all vous voyez je peux sélectionner les edges comme ça et lui dire scale par la suite je peux appliquer le scale d'une façon numérique donc je fais f12 ou je vais aller dans transform type in et je lui dis par exemple réduit le temps vous voyez 3ds max il est très efficace parce que c'est un vrai logiciel de 3d alors regardez comment qu'on a fait le scale il a monté vers le haut c'est tout à fait normal parce que il a mis à l'échelle pas seulement en 2d on aurait pu le faire juste en 2d mais quand je l'ai fait il a mettre l'échelle en 3d donc aussi la longueur a été faite en elle a été mise à l'échelle donc je vais me mettre à left je prends les edges ici comme ça et tout simplement je les déplace vers le bas comme ça alors je m'approche je m'assure que je suis précis il faut se faire confiance on n'a pas besoin de tout snapper quand on fait ce type de travail alors je suis presque sur le point de finir maintenant vous vous rappelez pour les matériaux alors ça on l'a appris dans le passé maintenant je vais prendre tous les hauts comme ça et je vais lui dire dans les id attention je suis à edge on ne va pas faire cette erreur là j'ai pris les surfaces et je descends en bas et qu'est-ce que je fais je lui dis ça c'est les matériaux 1 et je prends le bas et je dis ça c'est les matériaux 2 quand j'ai fait le haut et le bas on va regarder comme ça maintenant juste pour vérifier si j'écris ici 1 et je clique sur select id il me sélectionne juste le haut si j'écris 2 1 1 non attention il faut déselectionner je fais 2 et là je vais select voilà il prend juste le bas alors c'est très bien maintenant il reste une chose étant donné que c'est fait en forme bande je sélectionne tout j'ai fait clear smoothness et je vais lui dire de faire le smoothness à 45 degrés voilà maintenant on a terminé maintenant je vais sortir de je peux appliquer les matériaux tout de suite je vais aller dans le matériau et vous allez voir nous allons créer un matériau comme on l'a fait dans le passé un matériau multisable object voilà il est 6h12 du matin c'est parce qu'il est temps d'aller à l'université alors je vais prendre ce matériau là et je vais faire get material je vais prendre multisable object je ferme ça je vais effacer les layers que je n'ai pas besoin ça change rien si je les garde ou je les enlève mais moi c'est juste pour que je puisse bien visualiser alors dans le haut je vais mettre du métal je vais prendre du métal d'autodesk je ne vais pas perdre de temps alors je vais aller tout de suite à métal ici et je vais lui dire que c'est du chrome du chrome poli donc voilà je le termine ensuite je vais remonter tout de suite le deuxième matériau en bas ici je vais prendre un physical material et je vais lui dire que c'est du vert dans les presets n'est-ce pas glaze ici glace glace solide c'est beau ça glace solide solid geometry et il y a le frosted glass donc je vais prendre glace solide ensuite ce que je vais faire je vais aller directement dans la lumière et je vais lui dire de projeter la lumière à 1 et je vais mettre un chiffre dérisoire je vais ajouter un 0 j'aime toujours commencer avec des chiffres exagérés et après ajuster pour voir l'effet et comme ça je ne peux pas perdre beaucoup de temps alors maintenant je vais appliquer ce matériau sur l'objet comme ça et voilà ça fonctionne de premier coup n'est-ce pas voilà métal et vitre maintenant je fais le bouton droit de la souris mais avant de le faire avant de le faire avant de finir ce travail je vais tout de suite faire créer et ajouter une source de lumière les sources de lumière je vais prendre photométrique dans photométrique je vais prendre un free light je vous suggère de placer la lumière en plan en premier donc je vais aller je vais taper T ou ici je suis en top je vais prendre free light et je le place en plein centre maintenant dans le template ici je peux choisir quel type de lumière faites attention à comment on fait une lumière je peux appeler ici la lumière pendant alors dans le template vous avez des lumières préétablies donc je peux sélectionner une de ces là moi j'aime les lumières qui ont un web quand c'est écrit web ça veut dire qu'il y a un fichier US associé alors je peux prendre par exemple une lampe juste une lampe 75 watts ensuite lorsqu'on descend il y a light property on shadow on light distribution avec un photométrique web ça veut dire qu'il a un fichier donc si j'ai des rôles ici je peux voir les fichiers web et je peux voir où est-ce qu'il est localisé donc ça c'est le fichier US si je veux le changer je peux le changer si vous avez sélectionné une lampe qui n'a pas de photométrique web vous pouvez ici dérouler et choisir photométrique web et aller choisir le fichier ensuite ici j'ai la lumière donc la lumière il y a des presets ensuite ici j'ai l'intensité l'intensité elle est en lumens c'est coché ici le pourcentage alors je peux tout de suite lui dire ça va être dix mille fois plus pour m'assurer qu'elle va allumer puis après je pourrais retourner la baisser c'est une lumière qui projette à partir d'un point mais je peux lui dire qu'elle projette comme un cylindre comme ça et là le cylindre il est mal orienté mais on va l'ajuster donc je vais regarder en left faire zoom on comme ça alors ce cylindre là ce cylindre il est un cylindre à l'horizontale comme ça comme ça ok donc ça c'est ma lumière je vais aller dans modify maintenant parce que j'ai fermé la création et je vais retourner ici euh je vais lui dire ce cylindre il est combien de long combien de large mais là le problème il est mal positionné et je dois voir comment je peux le tourner peut-être parce que je vais le placer en plan donc euh si je lui dis point parce que si je le place comme un disque il me place un disque regardez il place un disque ici on ne le voit pas très bien je vais aller en perspective comme ça donc ça c'est la lumière et il y a un disque qui est placé que je peux manipuler ces dimensions voilà donc je peux l'ajuster pour qu'il soit exactement aux dimensions de l'ouverture mais quand je prends un cylindre j'aurais aimé le positionner le faire superposer euh il y a seulement un endroit que j'ai oublié qui me permettrait de le tourner bon c'est une chose que je vais vérifier et je pourrais vous laisser savoir si j'ai réussi à le faire alors pour le moment je vais prendre un disque un disque comme ça voilà et cette lumière là je vais la déplacer légèrement loin de la boîte pour que la source de lumière ne soit pas obstruite alors euh je peux je peux également la faire la lumière comme une ampoule de points un point comme ça ça veut dire qu'elle va projeter la lumière dans tous les sens arrête alors ça c'est terminé et maintenant la partie finale qui sera de sélectionner l'ensemble la géométrie et la lumière d'aller dans groupe et de faire assembler en groupant une lumière on l'assemble lorsqu'elle est assemblée il devient accessible euh en fait les paramètres de l'éclairage deviennent accessibles à partir du groupe regardez c'est luminaire qui s'appelle pendant ici luminaire et j'ai pu ajouter à son intensité baisser ou augmenter maintenant je fais bouton droite la souris et j'ai fait end isolate et euh je vais prendre cet objet là comme ça je vais les déplacer je peux regarder en élevation pour bien le placer donc comme ça je m'entends de remonter utilisez toujours les flèches pour déplacer parce que la flèche oblige euh le logiciel à aller dans le sens donc euh comme ça comme ça vous êtes certain de ne pas être euh perdu dans l'espace parce que ça arrive voilà alors maintenant euh je vais peut-être je vais la placer maintenant ce que je vais faire euh je vais la dupliquer donc je vais mettre une dans le centre je vais voir il y en a combien il y en a une dans le centre deux de chaque côté donc euh je peux utiliser la commande arrêt ici et comme ça je peux être garanti de copier exactement au bon euh à la bonne distance où je peux utiliser clone euh clone comme ça on va le faire comme ça donc je pèse sur shift et tout simplement je déplace et je vais lui dire instance instance ça veut dire qu'ils vont être dépendants l'un de l'autre donc si je change un les autres vont changer comme ça instance j'aurais pu faire miroir aussi je peux prendre maintenant le 2 faire miroir de l'autre côté donc il y a plusieurs méthodes là pour le moment euh je vais faire confiance à mon oeil des fois c'est mieux de juste euh euh faire avec euh avec arrêt qui l'huile va vous permettre d'avoir quand même la répartition exacte ok et euh je vais aller maintenant à la caméra et je vais lancer ce rendu et voir qu'est-ce que ça donne rendu c'est F9 vous pouvez cliquer sur F9 et le laisser calculer maintenant nous allons voir la lumière qui qui va être projetée à partir euh de lumière peut-être que j'ai mis trop de lumière je vais pas m'attendre à à un bon rendu du premier coup c'est pas trop grave donc un peu plus tard aujourd'hui euh en classe nous allons refaire ce travail je sais pas si euh vous allez écouter ce film avant de commencer le cours j'ai eu doute euh mais vous pouvez revoir euh ce film un peu plus tard dans la journée pour finir le travail bien donc je vais le laisser finir je peux voir la source de lumière ici maintenant une question une question valable peut être posée vous pouvez me dire pourquoi on a besoin de mettre ou de multiplier la lumière par un chiffre dérisoire euh c'est comme ça fait pas de sens la quantité de l'humaine qu'on qu'on a besoin de mettre pour que ça soit affiché c'est pour une raison bien simple c'est à cause du daylighting que 3ds max il a ajusté ce qu'il appelle la projection lumineuse UV donc euh l'exposition à la lumière alors euh à cause de ça 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 fait que on voit pas assez la lumière euh les petites lumières si j'avais pas une lumière de soleil on aurait pu mettre une petite euh quantité normale et ça aurait suffi ça aurait été parfait euh donc euh c'est juste pour cela il faudrait multiplier par vraiment comme des gros chiffres en tout cas je regarde maintenant je vois que mes luminaires sont quand même petits ils sont pas assez grands donc euh c'est bien je peux tout simplement arrêter le rendu et euh mettre à l'échelle mon poule comme je disais au départ avant de créer la lumière la bonne façon de faire ça aurait été de partir à partir d'un appareil d'éclairage avec des dimensions précises alors euh moi je l'ai fait j'ai estimé un peu à l'aile mais euh c'est tout à fait normal des fois on l'aimé comme ça on regarde l'image et on juge en fonction de ça maintenant par exemple je pourrais par exemple le mettre à l'échelle une fois et trois quarts plus grand ça devrait être suffisant donc si je prends un je le dis scale par la suite je vais faire transform type in et lui dire de le mettre à l'échelle 175 fois donc ça c'est pour les trois côtés j'aurais pu faire l'échelle un côté à la fois donc voilà je vais le déplacer vers le bas je vais changer l'affichage pour voir si je peux mieux l'apercevoir elle est trop bas maintenant elle est trop bas alors on fait move je vais laisser en wireframe parce que j'arrive pas à rien voir voilà maintenant je peux bien voir ah ça c'est bien ça alors je peux faire la même chose aux autres en même temps je suis pas obligé de les mettre à l'échelle un à la fois donc je peux dire scale regardez ça c'est scale 2D ça c'est scale à partir d'un coin et ça c'est scale 3D alright euh présentement je suis en mode centre global je peux changer un mode centre local ça veut dire quoi le centre local ça veut dire que il va il va mettre à l'échelle chaque objet tout seul indépendamment des autres euh ça c'est la sélection des filtres ici ici voilà celui-là c'est centre local vous voyez donc chaque objet va être géré par son propre centre tandis que ça c'est un centre pour l'ensemble de la sélection alors maintenant je vais dire scale je vais dire euh je vais dire euh je vais dire type n je vais dire 175 comme on a fait vous autres et regardez chacune elle s'est mise à l'échelle au bon endroit voilà et maintenant on a terminé donc on se voit un peu plus tard donc on se voit un peu plus tard